Donc c'est une séquence présentation de produits immobiliers, on a appelé ça l'immobilier d'avenir en Val-de-Marne. Le Val-de-Marne crée toutes les conditions pour accueillir des produits immobiliers de qualité. On a essayé de vous le démontrer tout au long du salon. Le salon n'est pas fini mais c'est vrai qu'on est déjà, c'est l'après-midi du deuxième jour. Et donc on va vous présenter trois produits immobiliers remarquables. C'est une sélection, il y en a évidemment un certain nombre. On est obligé de faire des choix. Le premier produit immobilier, il est sous la forme de deux immeubles, Icônes, situés dans la commune de Cheville-la-Rue. C'est la raison pour laquelle nous avons la présence aujourd'hui, et je l'en remercie, de M. Christian Hervy, maire de Cheville-la-Rue et conseiller général. M. Alain Bénet qui est gérant associé et dirigeant d'Axe Promotion, le promoteur de cette opération Icônes. Et M. Hubert Godet qui est l'architecte de l'ensemble du produit immobilier. Je vais commencer par vous donner la parole, M. Hervy. Est-ce que vous pouvez resituer ce produit immobilier ? Après on va rentrer dans le détail du produit, on va vous expliquer un peu ce qu'il est. Est-ce que vous pouvez resituer ce produit immobilier qui est situé sur votre commune ? Comment il s'inscrit dans le développement, les nombreux projets de la commune de Cheville-la-Rue ? On parle maintenant du Grand Orly. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça, les développements futurs ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ah voilà, ça y est, c'est vert. Alors nous sommes sur cette opération, sur l'une des portes d'entrée du Grand Orly. Nous avons abandonné la terminologie du pôle Orly-Rungis pour mettre en évidence à la fois l'atout aéroportuaire qui se trouve sur ce territoire avec l'aéroport d'Orly et en même temps le fait que cet atout est partagé par un bassin de vie qui regroupe une quinzaine de communes, 350 000 habitants pour ce qui est du bassin de vie et 170 000 emplois pour ce qui est du bassin d'emploi. Et c'est donc désormais ce territoire que nous voulons mettre en valeur. Il se situe donc dans la partie sud du Grand Paris, en cours de constitution, sur le plan institutionnel avec le syndicat Paris Métropole et puis sur le plan des déplacements avec le réseau de transport de la société du Grand Paris. C'est un territoire que nous concevons et que nous défendons comme un pôle d'équilibre à l'intérieur du futur Grand Paris, une des grandes centralités que ce futur territoire métropolitain doit compter à côté de secteurs comme la Défense, Pleine-Commune ou Marne-la-Vallée, un petit peu en quelque sorte comme les quarts d'heure d'une pendule qui ponctue le temps de la vie et de l'aménagement. Et donc nous sommes aujourd'hui regroupés ces 14 communes pour valoriser ce territoire, mettre en évidence ses atouts, montrer les opportunités qu'il recèle pour les investissements immobiliers, que ce soit dans l'immobilier d'affaires ou dans l'habitat. Notre action va évidemment s'inscrire dans les objectifs de logement impliqués par le Grand Paris. Elle va aussi s'inscrire dans des objectifs économiques très ambitieux puisque nous sommes aussi concernés par une opération d'intérêt national sur le secteur Orly-Ringis-Sénamont qui se propose précisément de donner un élan au développement de l'habitat et de l'activité économique. Alors Chevilly-la-Rue est une des têtes de pont de ce territoire-là. L'opération qui va vous être présentée se situe à l'entrée et à la sortie de l'autoroute Assis. C'est donc un des endroits par lesquels on peut accéder au marché d'intérêt national de Ringis qui connaît une certaine activité immobilière qui va se poursuivre de façon soutenue. À l'aéroport d'Orly qui connaît aussi une activité en matière immobilière qui va se concrétiser maintenant dans les toutes prochaines années. Je crois que ce sont des sujets qui sont également présentés dans le cadre du CIMI. C'est un territoire qui compte aussi une activité immobilière intense dans le cadre de l'OIN le long de la National 7, l'ex-National 7 devenu RD7, sur laquelle j'attire votre attention que nous nous battons actuellement pour y voir atterrir le projet de grand stade de la Fédération Française de Rugby qui sera un équipement devant entraîner, je pense, une dynamique territoriale au moins aussi forte que les effets qu'a produit le stade de France à Saint-Denis. Donc voilà, nous sommes dans un territoire qui bouge, qui attire les investissements, qui a comme grand atout économique dans la période que nous traversons de pouvoir offrir des opportunités aux investisseurs qui se situent à des prix en dessous des marchés parisiens et immédiatement périphériques de Paris et qui comportent à la fois de grands atouts en termes de déplacement aujourd'hui et des atouts qui vont se développer à un rythme important dans la décennie qui vient et donc permettre à ceux qui sont tentés par les implantations dans ce territoire d'y venir avec confiance dans la rentabilité des investissements qu'ils vont consentir. Merci M. Herbie. Secteur très attractif, c'est ce que vous avez dit et c'est vrai qu'on ne compte plus la multitude de projets sur ce secteur du sud du Grand Orly. M. Alain Bénet, c'est évidemment la raison pour laquelle vous avez souhaité investir ici à Chebilly-la-Rue. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément quelles sont les raisons de votre choix de ce site ? On voit une vidéo. Alors voilà, donc Axe Promotion est le promoteur-constructeur et le développeur de cette opération. On voit le trajet depuis Paris. Paris est... Cette opération est à 10 minutes, 7 km de la Porte d'Orléans. 4-5 minutes, 3 km de Orly. En sortie et en entrée d'autoroute, la 86 à proximité immédiate, puisqu'on voit actuellement la 86, c'est ce qu'on est dès le deuxième étage de l'immeuble existant. On est au démarrage, au départ des autoroutes à 6 et à 10. Donc du point de vue des infrastructures autoroutières, on est dans un site tout à fait exceptionnel, tout à fait exceptionnel, y compris dans les liaisons avec Paris et Orly. On voit ici l'ensemble immobilier composé de deux bâtiments, Icon 41 et Icon 43. Icon 41, on le voit bien, est situé le long de la 106, qui est l'autoroute qui va à Orly, et Icon 43 qui est derrière, en sortie d'autoroute et en entrée d'autoroute. On voit ici la bretelle d'autoroute qui va être réhabilitée pour reprendre l'autoroute qui rentre sur Paris. Alors, ça c'est la raison, la première raison de notre intérêt pour ce site. C'était historiquement, pour ceux qui connaissent, l'ancien immeuble Thalès, qui est rentré ensuite dans le giron du portefeuille Gessina. Nous, on a acheté à Gessina. Alors évidemment, aujourd'hui, il n'y a qu'un embryon de bâtiment ici qui est en partie démoli, restructué de façon très très lourde, puisque aujourd'hui, le programme, c'est sur le 43, 17 000 m² utiles, et sur le 41, un petit 10 000, 9 700. Le programme du maître d'ouvrage, c'était HQBBC, obligatoire. Les certificats ont été obtenus. L'AMHQ, sur cette opération, on peut le dire, c'est Green Affair, avec une sécabilité. Le programme prévoyait une sécabilité obligatoire des deux opérations. Le 41 en 3, pour avoir des divisions de bâtiments à taille humaine à environ 3 300, 3 400 m² utiles. Trois rôles d'entrée. Pas de sanitaires ni rôles d'entrée mutualisées. On est totalement sécables et individuels. Et le grand, le 43 en deux parties verticales, ce qui fait à peu près un peu plus de 8 000 et qui peut à nouveau se diviser par niveau. Donc le grand se divise en deux à la verticale. Là, pareil. Pas de sanitaire, pas de palier, pas d'ascension mutualisée. Alors juste, un point important qui est un élément différenciant par rapport à ce qui existe ailleurs, c'est que c'est proposé aussi à l'acquisition. C'est une des démarches commerciales qu'on a engagées avec les commercialisateurs qui sont au nombre de 3 dans le cadre d'un mandatrier exclusif BNP Paris, Basse, Berre, Keops. Ils sont là ? Oui ? C'est bon ? C'est bien ? C'est bien ? On les salue. On les salue. On les salue. On les encourage. Et effectivement, notamment le petit bâtiment, entre guillemets, les 3 fois 3 300 à peu près, sont tout indiqués pour une vente à propriétaires occupants. Voilà. Important aussi dans le programme du maître d'ouvrage, on a doté ces deux immeubles d'un nombre conséquent de parkings, puisqu'on est au-delà de 500 parkings. On a considéré, après l'étude de marché, qu'on était en sortie entre les autoroutes. Et quand cette situation, les entreprises qui pouvaient occuper ces locaux auraient besoin d'un nombre de stationnements importants. Et évidemment, il fallait les loger sous les bâtiments. Sous les bâtiments. Oui, parce qu'il faut le souligner aussi, c'est un grand atout de ce produit, c'est que c'est la première sortie sur la 6 venant de Paris. Et vous accédez directement à l'immeuble. C'est vraiment extrêmement direct. Et avec la nouvelle ouverture de la bretelle, ce sera également une sortie très facile pour aller jusqu'à Paris. Pour revenir sur Paris. Mais l'accès, effectivement, est très facile. C'est la première sortie, Rungis. Et on arrive immédiatement ici. C'est une des portes d'entrée sur Chevilly. Ici, voilà. C'est une des portes d'entrée principales sur le mine. Et sur Chevilly. Donc, la particularité de l'opération, il y a donc deux immeubles. Aubert Baudet, l'architecte, qui a pris la parole sans qu'on présente, architecte de l'immeuble, Hubert Baudet. Du projet. Donc, merci. L'opération se décompose en deux projets. L'un, de 17 000 m², utile. C'est une rénovation lourde, avec extension. Et ensuite, le long de la 106, c'est un projet qui est neuf. Mais il y a une synergie entre les deux opérations, tant au niveau des services que des desserts. Alors, commençons par le bâtiment rénovation-extension. Vous le connaissiez à l'heure actuelle, c'est l'immeuble Thalès, années 70, années 80. Et là, nous le rénovons complètement. D'une part, dans la forme entée que vous connaissiez aujourd'hui. Et donc, nous faisons une extension avec un plan qui, dorénavant, est en H, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. et devant, en bordure de la 106, l'opération de 9 700 m² utile, qui, elle, peut se décomposer. Alors, ce qui est très intéressant sur cette vue, c'est le nœud routier qui est juste à proximité de ces deux immeubles et qui montre la desserte absolument extraordinaire que l'on peut avoir, avec, d'une part, la 106 qui va directement sur Orly. Ensuite, de notre poste, enfin, de nos bureaux, on peut prendre cet axe-là et ressortir directement, toujours par la 106, en allant vers Paris. Et ensuite, on a donc les directions Paris-Orléans, Paris-Tour, Paris-Rennes, Paris-Lyon, etc., qui sont ici. Et à gauche, vous avez également la 86. Donc, vous voyez qu'on sort directement de l'autoroute par ce carrefour et que l'entrée principale de l'immeuble se trouve juste à la sortie de l'autoroute. Donc, la composition est claire. À droite, l'immeuble de 9709 et ensuite, la rénovation, le plan H. Et vous voyez que les services ont été tous regroupés sur l'arrière de façon à valoriser la porte d'entrée sur les deux immeubles et qu'il n'y a absolument aucune nuisance. Donc, les accès parking et les livraisons se font au sous-sol. Nous continuons à tourner et vous voyez donc la perception de la volumétrie. Nous sommes dans toutes les constructions nouvelles à 18 mètres de haut. Là, vous voyez donc la façade principale et la composition de l'immeuble attendez, ça s'arrête, pardon. Voilà. Donc, l'immeuble était en H. Vous avez donc le regroupement en une seule opération des deux volumes qui composent la rénovation principale. L'accès principal, le voici. Accès voiture, accès piéton, par les transports en commun. Nous arrivons sur la porte d'accès principale qui est une rue intérieure que vous voyez et qui permet également donc au parking de sortir directement sur cet axe-là. Cet axe-là marque l'entrée principale de l'immeuble qui peut donc être décomposée en deux puisqu'on peut avoir un locataire à gauche et un locataire à droite. Vous voyez qu'on a un premier aperçu sur les façades avec toutes les protections solaires je dirais naturelles et fixes qui permettent donc d'avoir un immeuble qui est très performant énergétiquement. On arrive donc sur le hall principal. Le hall principal accueille soit un ou deux utilisateurs et l'on part donc à gauche ou à droite. Là nous partons donc vers la droite l'accueil, le contrôle et ensuite on arrive donc sur les circulations verticales que l'on a donc de part et d'autre du H. De ces circulations verticales on va vers les bureaux et on est en redescend pour aller vers les services. Les services sont sur toute la partie sud et autour du jardin. Ça vous avez le restaurant ici d'entreprise qui peut accueillir donc 530 couverts. Vous voyez ici en transparence les jardins, les volumes de la restauration qui sont où l'on a créé différents espaces avec une décoration et une architecture d'intérieur différente. Mais vous voyez dans le fond du patio le petit immeuble neuf également qui lui va bénéficier également de ces services. Alors tous ces services sont desservis par un déambulatoire. De ce déambulatoire on va vers des circulations verticales que l'on voyait tout à l'heure et là nous arrivons sur un étage de bureau. Alors la particularité de cet étage de bureau c'est qu'aujourd'hui ce que vous voyez c'est une image virtuelle mais dans la réalité cet étage existe et nous avons fait un véritable témoin de cet espace un showroom qui vous montre la façon dont toute la technique a été conçue le principe de la structure le principe des ouvertures la trame de 1.35 donc on arrive à un espace La synthèse des faux plafonds techniques ils ont été mis au point et réalisés dans le showroom pour faire toutes les mises au point d'ores et déjà sur l'espace témoin. Donc ça on a étudié tout ça au niveau de la phase APS permis de construire donc là tout est en place le témoin correspond tout à fait à ce qui sera réalisé. Ce qui était très surprenant pour nous c'était on a cherché à avoir le maximum de lumière tout en étant performant énergétiquement et on s'est rendu compte que ce plateau là à l'heure actuelle baignait avec une lumière naturelle qui était enfin qui était fantastique qui permettait donc de minimiser l'éclairage artificiel et de ces vastes plateaux on a une vue qui est très dégagée sur sur les sur l'espace environnant donc nous continuons et nous allons donc vous voyez le principe des plateaux c'est très c'est très ouvert nous descendons et nous avons une vue sur le tu voulais dire quelque chose oui partie vitrée toute hauteur on a donc 2 mètres 50 de hauteur libre sous faux plafond dans la partie rénovation 2 mètres 60 dans l'immeuble neuf que vous voyez ici en face donc là cette vue là est intéressante parce qu'elle montre justement la liaison et les communications et l'architecture des deux immeubles l'immeuble dont on vient de parler rénovation avec l'espace témoin qui est tout à fait en haut à droite l'architecture est rythmée par toutes les protections solaires fixes et vous voyez qu'elles sont soit verticales horizontales suivant les orientations on a une définition de carré sur l'immeuble de droite par contre à gauche on a un principe de volet qui sont soit ouverts soit fermés et qui sont fixes et qui permettent justement qu'il y ait quelqu'un dans le bureau ou pas de minimiser les apports solaires à l'intérieur des bureaux puisque donc on a visé des immeubles qui étaient très performants énergétiquement donc nous sommes certifiés HQE et bien sûr la BDC donc vous voyez que l'architecture on arrive à faire vibrer les façades et que le volume imposant pour un tel programme est complètement minimisé donc nous continuons alors les matériaux bien sûr sont nobles tout ce qui est façade est en taux d'aluminium laqué donc vous voyez qu'on a réussi à les faire vibrer avec des couleurs qui étaient différentes et donc ça assure une très grande pérennité à l'immeuble et au bon vieillissement des façades donc là on va rentrer dans la partie neuve vous voyez que cet immeuble il s'appelle Icon 41 alors donc Icon 41 peut accueillir soit un seul utilisateur mais on l'a étudié également pour pouvoir en accueillir soit deux ou trois et on voit que les trois têtes peuvent accueillir trois entreprises complètement différentes et que les accès se font pour le piéton ou pour les visiteurs par les halls que vous voyez en transparence totale entre la rue et le jardin intérieur puisque comme vous pourrez le voir sur la maquette et sur cette illustration on a donc un hall qui est entre la rue et la A106 qui est derrière nous avons réussi donc à avoir cette transparence et de créer un jardin que vous voyez ici en fond ce jardin a la particularité justement de pouvoir permettre aux personnes de se retrouver mais complètement avec une protection une isolation phonique tout à fait remarquable cet atrium est complètement ouvert ce qui permet donc d'avoir de l'air naturel et ensuite tous les bureaux que vous voyez ici sur la façade avec les volets ouverts ou fermés peuvent s'ouvrir directement sur cet espace vert donc là on a une vision sur l'architecture des plateaux la façade sur la A106 le principe donc avec les trois têtes les patios les patios avec les isolations phoniques qui permettent justement d'avoir une façade qui est très rythmée et qui accroche énormément la lumière et la brillance on est exposé à l'est la façade est dans le fond alors surtout ce qui est très intéressant c'est de voir ici la perception que l'on a de cette opération de la A106 donc là on quitte Paris on a quitté donc la A6 et on arrive vers Orly et là vous avez juste en bordure nos immeubles avec une lisibilité et une identité architecturale qui est assez forte qu'on a voulu donc fortement identitaire donc vous voyez que la perception que l'on peut avoir est assez sympathique et donne une forte identité à l'entreprise qui pourra venir à l'intérieur là c'est un dernier regard sur l'organisation générale on voit le carrefour routier très important en allant donc soit vers Orly ou en allant à gauche vers le mine de Rungis et donc on revoit l'organisation générale de cette opération sachant que en dernière sorte les accès parking donc se font tout à fait en dehors des accès piétons pour l'immeuble 9 icône 41 et qu'ensuite les services et les accès parking se font tout à fait en fond également de l'opération icône 43 voilà donc très rapidement un petit peu expliquer l'architecture de ce projet qu'on a voulu homogène bien que différencier au point de vue créature architecturale entre les deux immeubles merci merci monsieur Godet merci monsieur Benet vous voulez rajouter quelque chose l'architecture dont parle Hubert Godet à forte identité était une des données de programme de base puisque on a considéré que cette opération qui était à l'entrée sortie d'autoroute entrée de Cheville-la-Rue était un front urbain était un nouveau front urbain en réalité on le voit bien sur le film 3D lorsqu'on tourne et qu'on voit la façade principale très bien merci je rajoute juste une information c'est que vous avez un immeuble qui s'appelle Oxygène Sud et qui est aussi situé à Cheville-la-Rue c'est 14 000 m² je crois qui est disponible immédiatement qui est disponible de suite et qui est une très belle opération aussi très performant énergétique pour les autres de mots sur Oxygène c'est une opération très belle opération qui est en face en bordure du parc Cheville-la-Rue parc de 10 hectares labellisé THPE et évidemment certifié HQE d'accord il y a le siège de Vinci Construction qui est à proximité je crois il y a le siège de Véci Tépée qui est en bordure et il y a le siège de Cicra qui est en construction à côté très bien merci messieurs monsieur Hervie je vous laisse conclure écoutez moi je suis très heureux que la ville puisse nouer sur ce dossier un partenariat avec un promoteur dynamique et un excellent architecte pour proposer aux entreprises candidate aux investisseurs candidats un produit d'une exceptionnelle qualité je crois que on peut peut-être terminer sur une image phonétiquement icône ça rappelle l'idée d'image emblématique à l'endroit où se situe cette proposition nous sommes sur la proue d'un navire qui est la zone hôtelière du marché d'intérêt national qui est une zone en pleine mutation avec le reste de la zone delta sur laquelle sont sortis récemment plusieurs immeubles de logistique du froid d'excellente qualité avec des enseignes de renom international et donc nous sommes dans un endroit où le territoire bouge où l'immobilier va se renouveler et où cette opération lance un signal très fort de modernité donc icône ce ne sera pas un nom tourné vers le passé pour cette fois-ci mais un nom tourné vers l'avenir et synonyme de qualité en dernier sort on peut dire que tout le monde est invité à aller voir l'espace témoin showroom puisqu'on voit donc l'espace de travail tel qu'il sera plus tard et surtout aussi enfin également les témoins de façade avec toutes les protections solaires que vous avez pu voir ici et on se rend compte que lorsqu'on est à l'intérieur des bureaux on n'aperçoit absolument pas toute l'architecture de protection solaire qui est extérieure voilà merci merci messieurs merci on peut les applaudir c'est le projet le parc d'activité Val-Pompadour donc autour de la table j'ai monsieur Jean-Pierre Nourisson directeur général de SADEF 94 qui est l'aménageur du périmètre et Marc Frappa qui est directeur général de Faubourg Promotion du groupe IDEC donc je commence par vous monsieur Nourisson est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de ce projet Val-Pompadour situation géographique particulièrement intéressante problématique de locaux d'activité beaucoup d'entreprises recherchent des locaux d'activité neufs ou en très bon état et là je crois qu'on répond vraiment à cette demande merci bonjour à toutes et à tous alors effectivement nous sommes sur un secteur Val-Pompadour à Val-Anton qui est à la limite de la ville préfecture de Créteil sur des terrains qui sont qui sont d'anciennes d'anciennes décharges comblées et qui au sud même de la ville préfecture constituait une opportunité foncière de plus de 40 hectares extrêmement intéressante pour le développement du Val-de-Marne et à une échelle un secteur qui est sur les deux communes de Val-Anton Vigneuf-Saint-Georges à une échelle qui je dirais allait au-delà des capacités d'intervention des deux communes concernées et c'est la raison pour laquelle le conseil général du Val-de-Marne a décidé de créer cette procédure relativement peu usitée d'une ZAC départementale pour développer sur ce site qui présente vraiment l'intersection entre l'ancienne Seine et l'ancienne Seine-et-Oise donc avec une certaine déshérence de permettre donc la réalisation d'un programme mixte un programme immobilier d'une part sur la partie au sud de la ligne d'interconnexion des TGV où nous développons 600 logements de toute nature accession à la propriété accession sociale locatif social et sur la partie nord de la ligne d'interconnexion du TGV donc un parc d'activité sur 120 000 m2 chaune et donc le conseil général dans le cadre de ses réflexions sur l'offre immobilière dans le Val-de-Marne a été tout à fait sensible à la difficulté de développer une offre en direction des entreprises non tertiaires et notamment des petites et moyennes entreprises qui souhaitent se développer en première couronne qui souhaitent soit s'implanter en première couronne soit développer leur activité et qui bien souvent ne trouvent pas une offre correspondant à leurs besoins dans une économie suffisante pour leur permettre de s'y implanter compte tenu de ce que leurs ressources leur permettent de dégager sur leur charge immobilière donc SADEV a été désigné comme aménageur de cette ZAC SADEV donc Société d'économie d'aménagement du Val-de-Marne des villes et du département du Val-de-Marne nous avons donc développé et nous sommes en train de développer ce programme immobilier dont j'ai parlé et donc nous avons réfléchi à la création d'un parc d'activité parc d'activité géré pour permettre une pérennité de la qualité du site également avec des normes de qualité environnementale extrêmement exigeantes sur le développement du site et un site tout à fait privilégié puisque à proximité du carrefour Pompadour comme son nom l'indique et donc depuis quelques semaines grâce au développement du transport en commun en site propre qui passe au coeur du parc d'activité avec une liaison donc extrêmement commode vers les grands réseaux de transport collectif moins de 3 minutes pour accéder à la nuit du métro prolongée depuis le mois d'octobre à Créteil part d'export à 7 minutes de la ligne du RERA à Sucy-Bonneuil à 3 minutes de la future gare Pompadour du RERD et à quelques minutes du RERC à Choisy-le-Roi toujours au moyen de ce transport en commun en site propre donc nous avons sur ce site une capacité de dessert extrêmement performante et le souhait d'y développer un immobilier qui soit un peu singulier en première couronne donc nous avons conçu un projet qui permette de développer et du local d'activité directement productif mais également éventuellement une offre tertiaire possible pour des preneurs de petite dimension et à des coûts de location ou d'achat qui sont tout à fait performants pour la première couronne d'Ile-de-France donc nous avons consulté un certain nombre de partenaires possibles et à la fin de l'année dernière au mois de décembre 2010 j'ai eu le plaisir de signer avec Patrick Lafargue président du groupe IDEC une promesse de vente pour la totalité des 120 000 m2 d'activité du parc donc au sein du groupe IDEC c'est Faubourg Promotion et Marc Frappa qui ont été chargés de concrétiser et de développer cette offre donc il expliquera je dirais mieux que moi la nature de l'immobilier que nous souhaitons y développer ce que je peux dire c'est que dans le dialogue que nous avons eu avec Marc Frappa et Faubourg Promotion nous avons été extrêmement exigeants sur la qualité architecturale la qualité du produit la modularité du produit et également les prix de sortie pour que ce souhait du conseil général de développer cette offre singulière en première couronne puisse trouver une réelle concrétisation et qu'on soit effectivement dans les besoins de locaux mais aussi dans les besoins économiques des PME-PMI Val-de-Marne qui ont besoin de se développer sur notre territoire Merci M.Nourrisson je reviendrai après vers vous pour qu'on parle un peu de vos autres projets dans le Val-de-Marne M.Frappa on va rentrer un petit peu dans le détail je crois que ce qu'il faut dire c'est que c'est un programme qui marche plutôt très bien puisque il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont présenté des projets on en fait partie aussi et c'est vrai que ça démarre très bien est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le projet et le produit Alors bonjour Bonjour à toutes et à tous merci à l'agence de développement du Val-de-Marne de nous permettre de nous exprimer et en particulier M.Pommel Donc concernant le projet comme l'a dit Jean-Pierre Nourrisson on développe sur à peu près 13 hectares à terme 120 000 m2 de bâtiments d'activités de bureaux aujourd'hui on est sur la première phase de développement de ce parc qui est représenté en termes d'image donc que comporte la première phase c'est une phase de bâtiment d'activité destiné au PME PMI de manière à répondre à des demandes du marché local en particulier on est parti sur des bâtiments dont comme on le voit visuellement avec une recherche de qualité architecturale du travail très approfondi qu'on a fait avec la SADEF 94 pour offrir un produit intéressant et de bonne qualité et pérenne dans le temps on a aussi beaucoup réfléchi au type de produit à proposer par rapport au contexte économique local des PME PMI et aujourd'hui on est parti sur des bâtiments alors on le voit sur le plan où chaque rectangle représente un lot de 550 m2 donc je pense que la taille du lot était très importante à définir il ne fallait pas que ça soit trop petit ni trop grand par rapport à la demande donc après pas mal de réflexions on a abouti à cette taille type de 550 m2 sachant qu'un utilisateur peut en prendre une peut en prendre deux peut en prendre trois évidemment on reste très modulable et on peut faire des aménagements aussi spécifiques à chaque utilisateur aujourd'hui où en sommes-nous de ce projet on voit qu'il y a des plans en effet on a obtenu le permis de construire qui va pratiquement être définitif à la fin de l'année et on est en pleine phase de commercialisation et on a déjà comme le disait monsieur Pommel beaucoup d'intérêts et les premières lettres de réservation viennent d'être signées et donc on a un démarrage qui nous a même un peu surpris mais qui est de très bonne qualité et qui est très fort on sent un véritable en fait on répond quelque part à une demande et avec une offre qui où il n'y a pas beaucoup de comparables dans le secteur tout à fait c'est ce qu'on constate donc écoutez voilà merci monsieur Frappa pour ces détails sur l'opération monsieur nourrisson je pense que c'est l'occasion aussi de faire un petit tour d'horizon des projets de SADEF 94 dans le Val-de-Marne vous avez des projets très intéressants notamment un projet qui pourrait accueillir un campus tertiaire à Arcueil je vous laisse je vous laisse développer un certain nombre de projets alors effectivement SADEF 94 est une société d'économie mixte qui intervient principalement sur le territoire du Val-de-Marne mais non exclusivement depuis 25 ans donc nous sommes et nous nous faisons honneur d'être partenaires des collectivités territoriales de ce département le conseil général et 17 communes du territoire sont nos actionnaires et donc nous avons développé de multiples projets depuis plusieurs années nous avons de manière régulière une offre immobilière d'environ 2 millions de mètres carrés qui se reconstitue régulièrement nous nous cédons chaque année environ 100 000 mètres carrés chônes sur le territoire avec une proportion d'environ 60% de charges foncières d'activité et 40% de charges foncières résidentielles et donc l'offre annuellement se reconstitue avec une vente de 100 000 mètres carrés et avec une reconstitution de l'ordre de 100 et 150 000 mètres carrés chaque année qui réapparaît donc nous avons cette capacité d'intervention sur le territoire du département avec une situation financière extrêmement saine qui nous donne la confiance des partenaires bancaires et qui nous permet de conduire pour les collectivités les projets d'intérêt général qu'elles souhaitent nous sommes avec ces collectivités en partenariat c'est à dire que nous sommes partie prenante du projet d'intérêt général nous discutons avec la collectivité territoriale de sorte à ce que ce projet d'intérêt général rencontre un réel écho dans le cadre d'un marché immobilier vous le savez tous ici extrêmement concurrentiel et ayant des exigences extrêmement fortes sur le développement des produits selon leur localisation selon les commodités notamment en transport qui sont offertes donc nous avons ce rôle d'échange de partenariat d'échange itératif avec les collectivités pour construire à partir de l'intention politique des élus locaux le meilleur projet immobilier possible d'intégrer les équipements publics dont ont besoin les collectivités pour assurer ces développements et donc SADEV est en partenariat avec 25 collectivités dans le Val-de-Marne nous avons également quelques interventions hors du territoire du Val-de-Marne notamment dans l'Essonne et dans le Val-d'Oise mais notre axe principal de développement est dans le Val-de-Marne donc actuellement nous sommes aménageurs d'une vingtaine de projets parmi lesquels je citerai rapidement le projet Ivry-Confluence sur 145 hectares à Ivry-Port-Sud où nous devons développer 1,3 millions de mètres carrés dans les 15 à 20 ans qui viennent nous sommes également concessionnaires de Dezac à Arcueil à Villejuif à Chevilly-la-Rue à Vitry-sur-Seine depuis quelques mois sur le secteur de la RN 305-Sud désormais appelé Rouget de Lille nous sommes partenaires à Choisy-le-Roi avec le secteur du port et je vais en redire deux mots dans un instant nous intervenons à Fresnes nous intervenons à Champigny-sur-Marne à la Queue-en-Brie et j'ai dû en oublier et ceux que j'ai oubliés voudront bien m'excuser Chevilly-la-Rue dont le maire était là il y a quelques instants et donc nous présentons principalement sur le CIMI cette année trois projets d'immobilier d'entreprise particulièrement importants déjà le projet du quartier du port a choisi le roi entre les voies ferrées et à la sortie du RERD un des immeubles de bureau à développer accueillera à son rez-de-chaussée la gare du RERD reconstituée à Choisy-le-Roi donc à 7 minutes du coeur de Paris en RER et donc avec le transport en commun en site propre dont je parlais tout à l'heure pour le Val-Pompadour qui est donc sur le même trajet avec un accès extrêmement commode au RER B, C, D, A et la ligne 8 du métro donc nous avons développé un programme de logement en bord de Seine sur la reconquête d'anciennes friches industrielles 850 logements de toute nature et nous avons donc en cours de développement un parc tertiaire de 170 000 m2 là encore donc en bord de Seine extrêmement facilement accessible avec l'autoroute A86 et les modes de transport dont je parlais tout à l'heure et donc une offre nous sommes aujourd'hui détenteurs de permis de construire une offre qui peut démarrer dès demain et dont la livraison pourrait si des utilisateurs sont d'ores et déjà prêts être livrés en 2014 le deuxième projet dont je veux parler c'est donc à Arqueuil le projet que nous appelons Citizen Park qui se développe sur le côteau d'Arqueuil à la limite des communes de Crème-Limbicêtre Arqueuil et Gentilly entre les autoroutes A6A et A6B donc extrêmement bien desservies par les transports routiers à quelques minutes du RERC et potentiellement dans quelques années à moins de 300 mètres d'une station du prolongement de la ligne 14 du métro et donc ce que nous développons là dans un parc départemental de 16 hectares c'est un campus tertiaire en deux bâtiments qui représentent dans leur totalité 66 000 m2 chônes pouvant accueillir 4500 postes de travail donc une offre donc sur ces deux bâtiments qui soit peut intéresser un grand utilisateur soit deux ou trois utilisateurs moyens en dimension et donc avec une offre extrêmement qualitative en haut du côteau avec une visibilité extrêmement importante de Paris et de l'ensemble de la vallée de la Bièvre et le troisième projet que nous présentons sur ce CIMI c'est donc un des premiers développements du secteur Ivry-Confluence dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'îlot des anciens entrepôts du BHV sur la place Gambetta donc en bordure d'un futur transport en commun en site propre qui doit rejoindre la bibliothèque nationale François Mitterrand où là nous sommes donc en situation de développer avec des promoteurs déjà identifiés un pôle tertiaire de 100 000 m2 chône avec environ 4 à 5 000 m2 de commerce en pied d'immeuble et donc à côté d'un pôle universitaire en cours de constitution à Ivry-sur-Seine donc une grande offre enfin un grand utilisateur possible sur cet îlot du BHV voilà parmi de multiples offres les grands projets que Sadev a souhaité mettre à l'honneur à l'occasion de ce CIMI 2011 Merci monsieur de Nohisson vous voyez que le Val-de-Marne ne manque pas de projet on peut applaudir ces messieurs merci merci à vous voilà alors on a souhaité mettre sous les projecteurs cet immeuble parce que parce que c'est un secteur qui a été particulièrement dynamique cette année en 2011 c'est vrai que le contexte comme vous le savez n'est pas forcément très favorable partout mais on constate que la première couronne sud et notamment la partie Val-de-Marne a été très active cette année et je pense que c'est un immeuble qui ne restera pas vide très longtemps donc on peut citer l'arrivée d'entreprises comme notamment dans l'accès O1 qui sont pendants d'entreprises comme Antea Group qui est intervenue sur le stand hier à notre inauguration Antea Group Line Data Service aussi qui est un des principaux éditeurs de logiciels français donc c'est un groupe important il y a Sélection du Reader Digest aussi qui est arrivé dans la zone enfin dans le périmètre donc il y avait la présence aussi d'une société qui s'appelle SGS vous voyez que c'est un secteur qui bouillonne et je laisse donc la parole à Stéphane Desjaubert pour nous présenter ce nouvel immeuble merci merci pour cette introduction alors on va effectivement vous parler d'un immeuble qui contrairement ou en avance par rapport aux autres projets qui viennent de vous être présentés mais qui sont aussi en partenariat avec la SADEF 94 un immeuble qui est déjà en construction qui va être livré dans un peu moins de 7 mois maintenant parce que la livraison est prévue en juillet prochain tout d'abord je voudrais juste rappeler que BNP Paribas Immobilier dans ses activités promotion immobilier d'entreprise est présent dans le Val-de-Marne bien évidemment mais aussi à Arqueuil en partenariat avec la SADEF 94 depuis longtemps et l'immeuble Accès O2 est le troisième immeuble qui est produit par BNP Paribas Immobilier sur la place l'aventure a commencé il y a quelques années avec la livraison début 2008 de l'immeuble Visium qui a été dessiné par Christian De Villers et qui est aujourd'hui occupé par Inno Terra entre autres laboratoires pharmaceutiques en plus des autres entreprises dont vous venez de parler qui sont présents sur le secteur d'Arqueuil l'immeuble Accès O1 qui a été livré fin 2009 et dont vous venez de rappeler les principaux occupants et l'immeuble Accès O2 dont on a commencé les travaux il y a maintenant un peu plus d'un an cet immeuble a été lancé en blanc cette opération est pour nous aussi un nouveau partenariat avec les équipes de Massif Imo qui sont aujourd'hui ici représentées qui nous ont fait confiance pour acquérir cet immeuble et comme vous venez de le souligner avec la ferme intention commune eux et nous de le louer avant sa livraison je vais passer la parole tout de suite à Yannick Denis et à William Morelli qui vont vous parler de l'architecture de ce bâtiment et puis de ses principales caractéristiques qui devraient nous permettre de le louer très rapidement merci Stéphane Yannick Denis valo des pistes architectes le travail de l'agence a commencé il y a quelques années puisqu'on parle d'Axe O2 et la conception architecturale est indissociable d'Axe O1 puisqu'à l'époque la commande c'était un programme de bureau 20 000 m2 et on a donc travaillé sur deux parcelles et proposé deux produits indépendants aujourd'hui mais qui pouvaient l'être à l'époque le concept fondateur ça a été de s'inscrire dans les lignes directrices urbaines c'est à dire la Nationale 20 l'avenue Aristide-Briand et la nouvelle place de la Vasse Noire on s'est donc trouvé à imaginer une grande façade vitrée un grand pan vitré qu'on a plié suivant les deux angles entre ce front de place et l'avenue Aristide-Briand et puis par un jeu de glissement et d'interpénétration des façades on a créé ce jeu d'écailles que vous voyez apparaître ici sur l'image qui permettent de renforcer ce tracé urbain disposé de manière aléatoire afin d'animer cette façade ensuite Axé O1 et Axé O2 ont chacun trouvé leur identité en optant pour des vitrages aux coloris un peu différents et taux de réflexion on a joué sur un bâtiment un peu plus doré réfléchissant côté Axé O1 et aujourd'hui sur Axé O2 un bâtiment légèrement plus bleuté très visible depuis Paris quand on emprunte cette National 20 en quittant Paris cette grande façade vitrée ce grand pont vitré a permis de créer un front unique bâti pour préserver le coeur d'îlot c'est un îlot qui a été entièrement restructuré puisque auparavant pour ceux qui ont connu il y avait des barres de logements qui ont été démolies une opération de logement qui a pris place derrière en coeur d'îlot et donc notre volume bâti descend en gradin petit à petit sur le coeur d'îlot et a permis de créer des jardins autour d'un axe piéton qui relie un espace public derrière ce qui fait qu'on a une opposition entre le front bâti d'un côté et un coeur d'îlot très sympathique derrière au niveau du produit du bureau on est sur des plateaux 18 mètres de large une trame d'un 35 on a un bâtiment qui déjà à l'origine avait été conçu dans le cadre d'une certification HQE en cours d'étude on a rebondi sur les évolutions de ces cadres réglementaires et de ces certifications puisqu'aujourd'hui le produit est labellisé BBC et certifié HQE mais suivant le référentiel 2008 on a j'ai en tête on est passé en triple vitrage sur la place de la Vache Noire puisqu'on a une alternance de trumeau béton et de grandes baies toute hauteur de mai 70 sous plafond ce qui permet de faire bénéficier des plateaux d'un éclairage naturel conséquent et de limiter les éclairages artificiels que vous dire d'autre chaque plateau est divisible en deux lots mais je vais passer la parole je pense à M. Morelli M. Morelli je vous en prie oui vous pouvez vous pouvez nous donner quelques détails sur l'immeuble également absolument je vais essayer de compléter cette présentation qui est déjà assez exhaustive les atouts principaux de cette opération au delà du fait que l'on soit dans une opération telle qu'on vient de la décrire avec de grandes qualités architecturales c'est une opération qui s'inscrit aux portes de Paris et ça c'est un élément très important pour les utilisateurs puisque la plupart des sociétés parisiennes en ce moment sont en quête d'économie de rationalisation tout en gardant une proximité immédiate des portes des portes de Paris donc c'est une opération qui s'inscrit à 800 mètres de la porte d'Orléans le long de la nationale 20 et c'est une opération qui a la chance d'arriver dans un périmètre aujourd'hui qui est totalement abouti puisqu'on a parlé des opérations qui se sont construites juste avant c'est une opération qui s'inscrit dans la mixité puisqu'on est à la fois dans un environnement de bureau tertiaire qui représente 100 000 mètres carrés qui a su attirer notamment le siège social d'Orange sur plus de 60 000 mètres carrés et d'autres entreprises prestigieuses également c'est une opération qui s'inscrit également au pied d'un centre commercial qui représente 50 000 mètres carrés qui est neuf qui vient d'être livré avec une centaine de boutiques une vingtaine de restaurants d'entreprise un hôtel Marriott qui est en cours de construction avec un complexe de cinéma de six salles de cinéma pardon alors ça ce sont des atouts qui sont très très importants pour une entreprise qui cherche à s'installer dans un périmètre agréable à vivre mais ce qui est très important également c'est la manière dont on va pouvoir rejoindre cette opération cet endroit au quotidien et de ce point de vue là je pense qu'on a beaucoup d'atouts encore une fois puisque nous sommes à la fois au pied du périphérique quasiment puisqu'on parlait du 100 mètres la porte d'Orléans on a une desserte en transport en commun qui est excellente puisqu'on a le RERB qui est situé à 400 mètres de l'opération station La Place on ira chercher une connexion également avec le tramway le T3 au niveau de la porte d'Orléans et dans peu de temps on aura également la possibilité d'aller chercher le métro ligne 4 qui est en cours d'achèvement qui sera lui livré en 2012 donc c'est une palette de transport en commun qui est très intéressante et qui pèse très lourd j'ai envie de dire dans le cahier des charges des chefs d'entreprise lorsqu'ils recherchent une nouvelle implantation pour implanter leur siège ou en tous les cas une partie du personnel alors effectivement je parle mais je passe pas les images donc c'est dommage voilà alors pardon c'était le sens inverse voilà alors je vais rajouter quelques mots concernant l'opération donc c'est un immeuble neuf on l'a dit qui fait 9300 mètres carrés des plateaux de 1300 mètres donc qui sont des plateaux confortables d'une dimension j'ai envie de dire à dimension humaine donc ça c'est important également pour les entreprises c'est une opération donc qui est édifiée sur 7 niveaux qui va bénéficier notamment de 3 terrasses en termes d'agrément c'est une opération qui aura une capacité maximale de 740 personnes donc pour parler plus clairement je dirais qu'en fonction du mode d'organisation on aura la possibilité d'installer entre 80 et 100 postes de travail par niveau ce qui est un excellent ratio pour 1300 mètres carrés alors on a beaucoup parlé du périmètre et c'est vrai qu'on peut dire que cet immeuble lui est édifié sur la place de la Vache Noire et va bénéficier d'une excellente visibilité une excellente façade commerciale pour une entreprise qui aurait envie de communiquer avec une enseigne assez forte l'aspect environnemental ça c'est un critère très très important pour une entreprise aujourd'hui et dans son cahier des charges elle aura comme critère de rejoindre un immeuble qui lui sera labellisé à minima HQE et j'ai envie de dire aujourd'hui BBC et là c'est intéressant avec Axeo2 parce que Axeo2 évidemment donc on l'a dit sera labellisé BBC Finergy et c'est un des rares immeubles en 2012 qui sera disponible avec cette caractéristique donc c'est à prendre en compte et c'est un anticipeur pour une entreprise alors ensuite je rentrerai pas forcément dans le détail de l'aspect technique on est dans un immeuble de dernière génération qui va offrir toutes les caractéristiques d'un immeuble confortable économique et qui sera attiré donc à mon avis les entreprises alors quelques images notamment du hall la décoration d'intérieur elle a été enfin est assurée par Didier Gomez qui est un cabinet assez réputé qui fait des choses plutôt pas mal pour ceux qui ont pu visiter déjà des actifs décorés par lui-même décidément j'ai du mal avec le sens voilà ici vous avez la représentation en fait de l'aménagement d'un plateau de bureau qui donne de par sa configuration une souplesse totale là on est dans dans un mode plutôt d'espace ouvert en termes de services effectivement j'allais oublier cet aspect important l'opération bénéficie d'un ou bénéficiera plutôt d'un restaurant d'entreprise ainsi que d'une cafétéria avec une capacité d'environ 275 couverts en deux rotations et demie et ça ça fait partie également du cahier des charges des entreprises lorsqu'elles recherchent un bâtiment j'en terminerai donc par décidément la représentation du plan il est assez simple en fait c'est un bâtiment en forme d'OL c'est ce que je disais tout à l'heure environ 1300 m² en fonction du mode d'organisation on aura la possibilité d'installer entre 80 et 100 postes ce qui donnera en fait un poste pour 12 m² entre 12 et 15 m² en fonction du mode d'organisation retenu voilà donc on retiendra pour cet immeuble également la modularité voilà donc on est à votre disposition avec CBRE Cushman et BNP Paribas pour vous faire découvrir cet immeuble lorsque vous le souhaitez et merci pour votre attention merci à l'agence Valod et aux commercialisateurs juste un petit mot pour reboucler toute cette présentation donc vous l'avez bien retenu Axeo 2 c'est un immeuble de 9300 m² qui est HQE qui grâce au concours de son propriétaire massif est devenu BBC parce qu'il ne l'était pas à l'origine et c'est une amélioration des prestations techniques qui a été faite en partenariat avec le nouveau propriétaire c'est aussi un immeuble qui anticipe toute la réglementation handicapée puisque massif encore notre partenaire et investisseur sur cette opération applique cette nouvelle réglementation à tous les à tous les bâtiments qu'il a en portefeuille voilà donc que dire de plus qu'il faut emménager dans ce bâtiment en juillet 2012 lorsqu'il sera livré très bien merci merci messieurs merci alors sachez que vous retrouvez toutes ces toutes ces offres dans la nouvelle édition du groupe de l'immobilier d'entreprise du Val-de-Marne merci merci à tous